Bonjour, je m'appelle Benjamin Longerret, je suis CTO et cofondateur de Helium. Helium a été créé en avril 2016 avec Fabien Livet. Ma mission principale chez Helium, c'est d'assurer la vision humaine, technologique et produit de la société. D'un point de vue produit, l'agilité, c'est de créer des équipes qui vont être dédiées à une fonctionnalité. Dans ces équipes, on retrouve les différents corps de métier qui travaillent ensemble pour mener à bien cette fonctionnalité. D'un point de vue tech, l'agilité se matérialise sur le fait qu'on versionne tout notre code sur GitHub. On applique ça également sur l'infrastructure, avec l'infrastructure as a code. On est essentiellement sur Google Cloud aujourd'hui et sous un cluster Kubernetes. Et d'un point de vue langage, on utilise du JavaScript TypeScript pour tout ce qui est la partie front-end, du Scala pour ce qui est la partie back-end et du Python, du Go et du Groovy pour ce qui est la partie scripting et automation. Alors les challenges à date pour Helium, les trois principaux challenges. Pour moi, le premier, c'est l'expérience utilisateur parce qu'il faut qu'on amène au mieux les fonctionnalités que l'on propose à nos utilisateurs pour qu'ils puissent les utiliser correctement. Le deuxième gros challenge, c'est l'hostilité de notre écosystème. Donc dans le monde de la tech, il y a énormément d'acteurs et étant orchestrateur de ces acteurs-là, on doit les faire travailler ensemble et donc il faut qu'ils travaillent ensemble correctement, qu'on s'assure que tout ce qu'on demande soit fait. Et le troisième gros challenge, c'est de viser l'excellence technologique parce que pour moi, de l'excellence technologique naît l'innovation technologique et donc c'est comme ça qu'on peut disrupter le marché. Alors pour moi, le recrutement d'une personne, on va décomposer ça en trois grosses parties. La première partie, c'est vraiment la qualité humaine de la personne, à savoir l'empathie, à savoir la communication, la bienveillance de cette personne. La deuxième partie, c'est d'un côté un peu plus technique, donc c'est son cursus, que ce soit académique, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Et la dernière partie, c'est sa vision, son ambition, à savoir quel plan de carrière on peut construire avec elle. Chez Helium, on est toujours à la recherche de nouveaux talents, même si les postes ne sont pas actuellement ouverts. Si tu penses rassembler ces trois qualités, alors on pourra toujours trouver une place dans l'équipe.